bonjour les frères sœurs bienvenue sur ce bond j'étais heureux de vous revoir aujourd'hui révélation sur la jumelle mystique c'est un témoignage qui va nous rendre une femme et nous donner aussi beaucoup de conseils sur les rêves et la prière écoutons ce témoignage ok en fait moi je vais plus intervenir sur le côté des rêves et de la prière tu vois il ya d'autres filles sont venus dit que je rêve de ceci ceci m'arrive je n'arrive pas à prier bon c'est que moi je vais dire aux gens c'est que si tu te rappelles sur facebook bien la cour celle qui dit toujours faisons attention prions sans cesse je ne cesse de commenter ça c'est toutes les histoires que je suis suite à page dmg tv sur facebook tu te rappelles de ce commentaire qui récurrent chaque jour tu vois l'histoire mon histoire c'est beaucoup plus mystique quand j'étais en scène de mes jumeaux j'étais en scène de mes jumeaux j'étais j'avais l'âge de 19 20 ans j'étais en scène de mes jumeaux je vous jure que étant en scène de mes jumeaux je priais tellement au point où l'une des camarades de ma maman était à être entrée dans une église réveillée donc chaque fois il me disait oh stéphanie pour venir dans notre église ta façon de prier monte descendu monte j'ai dit non 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 parce qu'un jour j'étais chez eux le pasteur était venu pour prier la façon dont c'est prier moi je vais regarder puis je me suis levée je suis sortie quand je suis passé par derrière il a dit à l'aide dame là que moi j'ai un esprit ou il a dit que c'est un esprit de toi à moi à mon état le lendemain quand il est arrivé ils me disent que le pasteur a dit que tu as un mauvais esprit et qu'il n'y a pas de problème si votre pasteur avait le mauvais esprit à moi ça veut dire que mon esprit lui est dépassé je suis quitté sur ça un soir je dors je rêve que une maman du quartier est venue j'ai prié cette nuit je me suis dors je me lève dans la nuit maman la vient une maman du quartier que moi quand je rêve je avec la prière que je fais j'ai la capacité de de taper même si tu viens avec le visage de qui je te tape tu prends ta forme personnelle c'est quand la personne fuit sous forme de serpent que son vrai visage est à partir j'ai tellement prié le jour là le lendemain quand j'ai chicoté la mer là le lendemain à huit heures je partage mon petit déjeuner avec mon ventre je l'ai trouvée au robinet au carrefour elle me voit mes filles je me suis arrêtée avec mon long ventre parce que j'avais un long ventre ce qu'on appelle un ventre de kilométrique on m'appelait boule de cristal j'avais un long ventre on avait même peur de mourir parce que mon ventre fait prier tout le monde je parle elle me voit au carrefour elle me dit que tu es sûre que tu vas accoucher même si elle n'accouche pas tu vas accoucher à ma place il faut affronter les sorciers le sorcier n'a pas peur de celui qui prie et quand tu prie le sorcier connaît que tu prie je vais pas trop entrer dans les détails je veux pas que l'histoire soit trop longue en fait après j'ai eu des attaques vraiment des attaques et des attaques et de temps en temps sa fille venait me demander Stéphanie tu n'as pas encore prie tu n'as pas encore couché oh Bibi tu n'as pas encore couché dit que vous allez me venir me faire prie si c'est ta mère et toi qui m'ont enseigné là vous allez connaître le jour de mon accouchement et je vous montre pas que j'ai accouché à neuf mois deux semaines imaginez-vous grossesse prénatale jumelle j'accouche à neuf mois deux semaines quand je pars la première source sans problème la deuxième ne peut pas sortir qu'on a bloqué la deuxième dans mon roi les problèmes mystiques ont commencé les prières ont commencé quand la deuxième est sortie avec toutes les déchirures du monde que j'ai eu interne et externe à gauche à droite et puis on a fait des goûts j'ai dû j'ai eu l'hémorragie et tout et tout je traverse on a prié puis je vais pas trop entrer dans les détails maintenant d'où ça devient bizarre c'est que quand mes jumelles ont commencé à marcher un jour l'une des jumelles sort avec ma grande seule je suis restée avec l'autre à la maison l'autre est sortie elle arrive en route elle ramasse un bâton à terre elle ramasse elle avait pratiquement 11 mois elle marchait elle ne parlait pas encore bien elle ramasse un bâton à terre ma grande se demandait mais pourquoi tu prends le bâton elle répond à ma grande sur le jour là la page à ma grande c'est qu'attendre tu vas voir elle arrive devant une dame du quartier qui connaissait que la dame était saussée elle arrive et dit à la dame que tu vas voir tu es venu quand on est enceinte quand ma mère est enceinte tu n'as pas réussi maintenant nous sommes petits toi tu veux nous tuer encore elle a pris le bâton tapé sur les pieds de la dame là c'est la maman là qui est assise devant son portail la maman là a crié tous ses enfants sont sortis ma jumelle a dit à ma grande c'est que je viens au rancre toute la l'appel à l'enfant de la maman a eu mal au pied du matin du jour là elle a fait deux semaines elle même ne marchait plus bien deux semaines elle ne marchait plus bien donc et moi dans même dans le quartier où j'ai appris je n'ai même pas couché dans le quartier mais quand j'étais venu au monde même à même ennivez dans le quartier pour m'envoyer à yeux juste pour vous dire que je vais pas trop entrer dans les détails mais le côté mystique dans la vie existe je prie et chaque fois je ne saisirais de dire aux gens ils ont attention et prions beaucoup je n'ai pas dit il faut aller n'importe où aller chez le charlatan mais la prière quand tu pries là même si tu marches en route on ne te regarde pas là sache que ton étoile est couvert par le sang de jésus tu vas voir les filles qu'on va les appeler parce que l'étoile est ouverte et quand ils sont ouverts ça attire beaucoup les mauvaises personnes bon c'est mon avis de façon prions beaucoup et même si tu ne connais pas pour qu'ils soient bébés télécharger les musiques religieuses dans ton téléphone télécharger les musiques religieuses dans votre téléphone télécharger la bible audio pour celles qui ne veulent qu'on apparaît de lire télécharger la bible audio et lisez le son 91 chaque soir avant de dormir merci beaucoup moi je suis une gamounais je vais raconter l'histoire qui s'est passé il y a quand même pas de vingtaine d'années il y avait une maman dans mon quartier moi je suis du sud du Gabon donc où on habitait il y avait une maman dans mon quartier qui avait cinq filles qui avait une vingtaine d'années et ça s'il y avait deux enfants aussi un garçon donc elle vivait là non loin de chez nous c'est comme ça que un jour un de ses oncles qui était mourant a appelé à la voix donc les gens de la famille m'ont demandé pas partir parce que le monsieur était réputé d'être un grand sorcier donc ils lui ont dit non ne parle pas parce que si tu parles je pourrais qu'ils te transmettent tout ce qu'il a comme sorcellerie en fait et la dame a fait une semaine deux semaines et le monsieur insistait qu'il fallait que je vois je veux voir ma nienne c'est qu'elle vienne je veux pas mourir si elle n'est pas là faut qu'elle vienne donc le monsieur a fait plus de trois mois allongé il ne sortait plus il restait que allongé il insistait à voir sa fille ma fille de son frère d'entre eux sa nièce et là un mois matin la dame a fait la voiture elle allait au village aller voir son homme qui est mon grand quand elle allait au village à l'insulté de ses parents qui l'avaient interdit à aller partir d'aller voir son homme quand elle arrivait là-bas le monsieur et décidait le même jour quand elle arrivait avec le monsieur ils ont discuté dans la chambre à deux même pas une heure le monsieur décidait c'est en ça qu'elle est revenu on a enterré le monsieur elle est revenu à la ville quelques temps après même pas trois mois la maison qu'elle faisait louer elle avait une zone d'amicalité là elle a commencé à voir des choses bizarres chez elle elle est tombée gravement malade quand elle dormait elle voyait des ombres elle faisait des mauvais rêves maman il m'a dit bizarre elle allait à l'hôpital on lui a dit mais on ne voyait pas la marie qu'elle avait en fait et donc du coup ses parents lui ont dit puisqu'on n'était pas de la province où elle habitait ses parents lui ont dit il essaie de venir ici on va trouver une solution à la tradition donc elle est montée en ville de province et c'est là-bas où on lui a expliqué qu'en fait la table à l'hôpital qu'il était au vendre dans ses chouroux sans sénier ils l'ont soigné ils ont mis tout ce qu'il y avait à mettre et on l'a soigné quand elle est revenue elle a dit autour du quartier que mon jour du ménage et que on m'a dit là-bas que c'est quelqu'un qui voulait me tuer mon jour du ménage je peux rester ici et là pour tous ces barrages et là changer le quartier quelques temps après même pas deux mois ça a senti parce que la dame elle ne fait qu'un seul enfant la dame qui était à le village elle n'a fait qu'une seule fille et la fille elle était très belle c'est-à-dire que pour nous on a cette situation d'être noire elle était d'un thème noire ébène très belle elle avait deux enfants chez un garçon elle a commencé à tomber malade subitement c'est comme ça que on l'a mené à l'hôpital on voyait rien en fait elle a commencé à maigrir comme si vraiment elle avait un problème je me suis demandé mais qu'est-ce qu'elle a en fait pourquoi elle fait qu'elle maigrit comme ça l'hôpital ne faisait rien pour elle c'est comme ça qu'on l'a mené à bongolo parce que nous aussi on a un hôpital religieux qu'on appelle bongolo qui soigne très bien les gens c'est comme ça qu'on arrivait là-bas bongolo a dit qu'ils ne peuvent rien pour elle et qu'ils doivent aller dans la tradition parce que eux ils n'arrivent pas à situer ce qu'elle a réellement elle avait vraiment maigri elle ne se levait même plus elle ne restait calme j'ai une jeune fille d'une vingtaine d'années c'est comme ça que quand elle est rentrée il y a eu une réunion familiale les parents ont décidé que on va essayer de voir un traduit praticien qui va essayer de voir ce que la dame a réellement c'est comme ça qu'ils sont allés voir le traduit praticien le praticien fait des médicaments qu'il fallait et tout il a réunit tous les membres de la famille il a dit que la dame lorsqu'elle est allée voir c'est la mère et même qu'à l'origine de la maladie de sa fille parce que la dame lorsqu'elle est allée voir son oncle l'oncle lui a présenté tout ce qu'il avait tout ce qu'il avait comme sorcellerie en fait il lui a présenté ça et il lui a donné ça avant de lui il fallait qu'il l'aide ça à quelqu'un et c'est la dame qu'il a donné ça c'est lui qui avait décidé que ça devait être sa nièce pour lui garder ses choses rustiques mais le problème c'est que avant qu'elle n'aide tout ça avant que toutes ces choses sorcellerie ne devraient vraiment avoir de l'effet il fallait plus son donc il fallait qu'elle tue quelqu'un pour faire à soi sa sorcellerie en fait et la personne avait décidé c'est que la première dame je vous ai dit au début qu'elle allait se faire soigner donc puisqu'elle avait échoué avec la dame elle n'avait pas d'autre choix elle a essayé de sécher les hommes puisqu'on avait averti tout le monde dans le quartier donc elle a été obligée de prendre son unique enfant en fait donc elle-même était à l'origine de la maladie de son enfant et c'est-à-dire qu'elle est déjà presque arrivée où elle doit arriver en fait il serait un peu compliqué de la ramener dans le monde des vivants parce qu'elle est déjà partie c'est comme ça que la dame pleurait, pleurait pour comment, pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu fais ça mes enfants sont encore petits je vais les laisser avec qui je suis ton seul enfant tu vas me tuer aujourd'hui mes enfants vont rester ici il n'avait pas à peine 3 ans ou 5 ans les enfants elle pleurait c'est comme ça que mon gars dit je vais essayer de faire un travail il a fait un travail la nuit de ce qu'il a dit il a ramené la fille dans le monde des vivants elle s'est quand même assise à commencer à parler bien, manger quand même bien même pas une semaine la dame a repris l'esprit de la fille elle a ramené la fille dans le monde où elle l'a fait j'emmener là c'est comme ça que mon gars a dit que moi je ne peux plus repartir c'est parce que ça a été dangereux que moi j'ai failli mourir quand je s'en ai récupéré l'esprit de la fille je ne peux plus repartir c'est trop tard la dame est restée à pleurer, pleurer, pleurer pour ses enfants elle savait qu'elle devait mourir en fait elle est restée à pleurer pour ses enfants c'est comme ça que la dame est décédée elle est décédée, elle a nécessité des enfants mais elle aime toujours que le jour où la fille est décédée la façon dont sa mère pleurait alors que tout le monde savait que c'était passé en fait que ce soit la famille, que ce soit tout Chibanga ici, chez nous c'est Chibanga ça savait que c'était réellement passé mais la façon dont elle pleurait sa fille elle s'enroulait au sol elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, pleurait la fille est décédée, on a enterré les enfants sont restés mais je veux que les enfants sont devenus l'homme d'eux-mêmes en fait la fille aujourd'hui je pense qu'elle a une vingtaine d'années elle a peut-être quatre ou cinq gosses elle ne fait pas l'école le garçon n'en parlons plus c'est un bangando la grand-mère est décédée il n'a même pas cinq ans les enfants sont devenus l'homme d'eux-mêmes je ne sais pas à qui elle a laissé ce que l'oncle l'avait donné, je ne sais pas donc c'est pour dire que mon conseil à moi c'est pour dire que lorsque vous avez une parent qui est mourue qui insiste à vous voir ne partez pas parce que ce genre de grand-mère on l'a vu un peu partout en fait il sait que c'est lui qui avoue qu'il veut remettre ces choses donc si un parent qui a le temps de mourir vous appelle que viens je vais te voir j'ai des choses à te laisser ne partez pas parce que ce sont des choses qui sont mises et qui pourra même changer votre vie à plus jamais ou encore détruire notre famille donc c'était ça mon livre je vous remercie à toi nous avons entendu ça éviter de tels pièges bien nous avons le couteau qu'on ne témoignage une histoire hors du commerce et je vais raconter une histoire de comment ça s'appelle d'une femme en fait d'un revenant qui a épousé une femme en fait bon ça s'est passé chez moi dans Langounier le monsieur en fait c'était le premier si on peut dire le premier à avoir construit une maison en étage dans ma ville natale je suis de Moïla ceux qui sont gabonais connaissent Moïla et c'était ce monsieur là qui avait déjà qui avait construit en premier lieu la première maison en étage de la ville en fait et quelques années après avoir construit sa maison en étage voilà comment il décède d'une manière mystérieuse on l'a enterré on a fait les funérailles comme on fait chez nous on l'a enterré et tout ça là mais lui il ne sait rien il s'est réincarné il s'est réincarné en Europe notamment en France et là-bas il a épousé une femme blanche et il épouse la femme blanche ils ont fait 5 ans parce qu'il y a 5 ans qu'ils sont passés et tout pendant qu'on est en train de pleurer ou ses parents étaient en train de pleurer la nuit là-bas lui il est en train il a refait sa vie il s'est marié avec sa femme blanche jusqu'à avoir 2 enfants avec la femme en question et 5 ans après la femme vous connaissez les blancs elles sont trop pointues je veux aller là là où tu habites je veux aller là où tu es née je veux connaître ta famille et tout c'est pas normal on a fait des enfants et tout ça là il faut maintenant que moi moi j'ai envie d'aller rencontrer ta famille parce que toi tu connais déjà la mienne pourquoi pas moi et tout elle a tellement insisté que le mari n'a pas eu d'autre choix que de l'emmener donc ils ont fait le voyage avec leurs 2 enfants et tout 2 petits garçons ils ont fait le voyage Libreville descendu à Libreville ils ont pris la voie terrestre et tout jusqu'à arriver à je pense à 10 km avant d'arriver à Mouila il dit à la femme écoute ici ce village là on l'appelle Dubu donc tu vas aller à Mouila la voiture même la voiture que tu prends là tu demandes qu'on te laisse à la maison qu'on appelle à Mouila là-bas et puis quand tu arrives tu diras que tu es ma femme que tu m'as laissé à Dubu parce que moi je veux boire le vin de palme ça fait longtemps que j'ai bu le vin de palme et tout ça là et c'était son c'était son habitude quand il était au milieu de 6 ans on savait que quand il revenait de Libreville toujours est-il il devait s'arrêter qu'il soit X ou Alpha il s'arrêtait à ce village là pour prendre le bon vin de palme donc la femme ne se doutait de rien elle a pris ses enfants elle a continué la route avec les enfants jusqu'à arriver à Mouila et tout c'est comme ça qu'elle a demandé au chauffeur ah est-ce que tu connais tel endroit et tout j'ai envie d'aller à tel endroit et tout ça là le chauffeur dit ah mais qui ne connait pas c'est la première maison en étage qu'on a eu dans Mouila et tout donc je vais t'emmener je vais t'y emmener et tout le chauffeur l'a pris l'emmener jusqu'à la maison et tout il faisait peut-être à l'époque comment s'appelle la voie la comment s'appelle la route était mal travaillée donc le voyage c'était vraiment pénible les gens pouvaient quitter Libreville et arriver à Mouila peut-être dans les 24h 1h du matin donc elle arrive à l'époque il y avait même pas encore d'électricité partout la maison était éclairée à la lampe tempête il fait nuit les gens dorment déjà elle vient klaxonner et tout ça là avec les enfants pim 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 ah la vieille mère du monsieur elle elle habitait la maison avec sa soeur elle se lève ah elle revient sa soeur ah bon dieu ça c'est qui qui vient nous faire le bruit avec les voitures à l'heure là et tout elles n'ont pas eu d'autre choix que d'ouvrir à la personne qui venaient les qui venaient cogner et tout on voit une femme blanche avec deux enfants oh c'est la sacrée quelle histoire encore ça sort d'où bon comme chez nous il y a l'hospitalité qui est là et tout elles n'ont pas eu d'autre choix que de recevoir la dame on a reçu la dame on lui a donné on lui a mis l'eau à la douche et tout ah va d'abord te laver et tout je sais pas s'il y avait la nourriture et tout ça là et puis on a dit ah même si tu as des nouvelles et tout va dormir on va se voir demain matin parce que là on est fatigué il fait nuit on ne te voit pas toi tu ne nous vois pas on ne peut pas parler problème là dans la nuit va dormir elle a pris ses enfants elle est partie dormir avec les enfants le lendemain matin elle se réveille et tout comme une bonne belle fille et tout le mari lui a parlé que chez nous c'est comme ça ça doit se comporter une belle fille doit se comporter comme ça donc tu te lèves avant les belles mères faut balayer ainsi de suite il faut puiser l'eau donc elle était déjà en train d'essayer de faire le ménage la belle mère se lève et puis elle réveille aussi sa soeur l'affaire qu'on a vu la nuit donc on n'a pas rêvé on a vraiment une blanche dans la maison avec les enfants donc il faut venir on va lui demander les nouvelles qu'est-ce qui se passe la soeur est venue elle se sent assise ah maman laisse d'abord balayer là il n'y a que nous les vieilles il n'y a pas les gens qui nous rendent visite ici viens d'abord t'asseoir dis nous tu veux dire je fais quoi ici là elle appelle les enfants oh machin je vous présente vos petits-fils la mère du monsieur c'est donc ah petit-fils comment toi tu viens me présenter quel petit-fils sans le savoir elle sort ça comme ça tu veux dire comment un enfant un fantôme est parti te grossir et tout ça et t'as donné des enfants ainsi de suite la femme ne comprenait rien elle s'est dit que bon les belles mamans étaient en train de blaguer avec lui parce que l'autre n'avait pas fait d'enfant la seule qui a fait d'enfant c'était la mère du monsieur qui est décédé elle dit non je suis la femme de terre elle donne le nom du gars le prénom et tout ça là je suis la femme de tel depuis combien d'années depuis 5 ans déjà il a été affecté il est venu travailler en France on s'est marié voici les photos du mariage et tout papa elle montre les photos du mariage avec la photo du gars en question tout les moments sont dépassés que attends la femme là elle nous prend pour des mabouls ou quoi ça c'est quelle histoire que tu viens nous raconter ça s'est passé il y a 5 combien ça s'est passé il y a 15 ans 20 ans parce que ce que tu nous racontes là on peut pas te croire notre fils est décédé la femme dit arrêtez ça elle est pour elle les belles les belles mères étaient en train de blaguer avec elle et tout la mère est restée là en fait elle avait mal à la tête elle ne comprenait rien de tout ce qui se passait et tout ça là mais il est où ton mari en question il m'a dit que oh non il s'est arrêté au village qu'on appelle Dubou parce qu'il voulait boire du vin de palme là-bas les mamans se sont jetées au soleil elles ont commencé à pleurer voyons 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 la femme ne comprend rien à un moment donné la petite soeur se calme donc la tante du monsieur se calme ah maman ce que tu nous dis là c'est vraiment compliqué oh mais on peut pas douter de ce que tu es en train de dire parce que quand on regarde les enfants c'est vrai qu'ils ont les traits de leur père mais allons derrière la maison moi je vais te montrer quelque chose il y a un petit jeu que je vais te montrer là-bas et tout ah là comment s'appelle la la belle fille a suivi la belle-mère comment s'appelle son boudé et tout ça là ils vont derrière la maison et tout papa elle va née à née sur la tombe de son mari du soi-disant mari voici le nom que tu lis sur la tombe là c'est quel nom ? elle a lu le nom du nom je te dis qu'elle était déboussolée à un point que elle n'a pas eu d'autre choix quand elle est revenue là elle a juste soulevé ses enfants ce qui est bien quoi parce qu'elle n'a pas abandonné les enfants elle a soulevé ses enfants et puis elle a repris la voiture je sais pas ce qui s'est passé et puis voilà un peu l'histoire que j'avais à raconter c'est pour dire que bon comment s'appelle en fait en un mot pour après ce que ce que maman disait c'est sûr qu'il a été tué avant son temps quoi et puisqu'il n'avait pas encore fini de faire ce dont il est venu faire sur terre il est parti se réincarner ailleurs et puis il a continué sa vie voilà un peu l'histoire que j'avais merci de m'avoir fait monter vous avez entendu ça est-ce que c'est réel qu'on voit cette histoire de réagulation ha à vous de me dire tout ce que vous le pensez ok nous nous écoutons que le témoignage une histoire hors du commun voilà ok au fait moi je vais vous raconter une histoire de deux frères qui se sont chamaillés qui se disputaient à cause du totem de leur maman au fait ils étaient deux il y avait le petit frère et le grand frère le grand frère qui était militaire et le petit frère qui avait fini l'école il avait eu son doctorat et tout mais malheureusement avec les situations du pays il ne travaillait pas donc il a décidé d'ouvrir une cabine téléphonique pour vendre son crédit et des appels et tout mais c'est juste que leur maman avait un totem dont il faisait partager entre le petit frère et le grand frère mais c'est juste que vu que le grand frère a eu un boulot la maman a dit dans ce cas on le donne au petit frère vu qu'il est en train d'exercer en commerce donc c'est mieux pour nous de donner au petit frère afin qu'il puisse exceller et puis s'occuper de sa famille donc le petit frère a commencé à vendre son crédit et ça ça se passe dans mon quartier dans mon pays et donc à chaque fois c'était comme ça jusqu'à ce que le petit frère a eu une femme ils ont eu deux enfants il s'est battu jusqu'à ce qu'il a construit une maison de deux chambres, salons et tout et les gens du quartier comme ça le poitou le doigt oui celui-là il a trouvé l'argent et tout ça là et le grand frère lorsqu'il a vu ça il a dit non je pense que là c'est à mon tour d'avoir le ton d'automne parce que moi je n'ai pas encore construit bien que je travaille mais je n'ai pas encore construit je suis pas encore stable mais dans ce cas tu me donnes le petit frère dit non moi je ne te donne pas ça parce que moi si je te donne ça je ne vais plus commencer à nourrir ma famille mais toi au moins tu as un salaire donc chaque 17h le grand frère partait à la cabine de son petit frère il a charmaillé son petit frère maintenant nous dans le quartier on ne savait pas pourquoi est-ce que les deux se charmaillent à toutes fois à toutes fois c'est toujours le grand frère oui tu dois lui donner ça chercher à casser la cabine téléphonique du petit frère et tout ça mais les gens ne comprenaient pas les gens ne comprenaient pas et la maman a fait assort les deux garçons et a demandé au petit frère de donner maintenant au grand frère afin que le grand frère puisse exercer avec le totem le petit frère a dit non moi je ne vais pas lui donner et voilà pourquoi est-ce que le petit frère a pris ce totem il a avalé et je vous assure que ce grand frère là on ne savait pas qu'il en avait mais quand tu vas faire le crédit auprès de lui il peut te ridiculiser comment mais toi tu vas juste tu vas te dire que je ne vais plus aller faire le crédit chez lui mais deux jours après tu vas repartir faire le crédit pourquoi il n'était pas le seul à vendre le crédit dans le quartier donc pour aller chez lui il fallait passer encore une autre cabine donc c'est après sa mort que je me suis rendu compte mais comment on dépassait les cabines des autres pour aller juste acheter le crédit auprès de lui et un soir à 17h comme d'habitude il se chamaille avec son petit frère toujours là les gens sont venus les séparer au petit marché et tout ça et le soir il tombe malade dans le quartier on voyait d'abord qu'il grossissait il était devenu gros des grosses fesses un gros ventre les gens se posaient des questions tu grossis trop et tout ça parce que chez nous quand on grossit c'est que la personne a maintenant de l'argent et tout et après le grand frère l'autre là un soir le grand frère vient toujours le chamayé à 17h et le soir on entend qu'il est tombé malade on l'emmène à l'hôpital et on entend qu'il meurt il est mort et lorsqu'on le transportait de la maison jusqu'à l'hôpital il y avait son grand frère il y avait sa maman qui était là et sa maman était juste venue pour venir récupérer le totem qu'il avait avalé parce que sa maman lui avait dit de remettre afin de vendre le grand frère lui il s'était entêté il a pris le totem et l'a avalé donc voilà pourquoi il y avait son ventre qui est grossissait et lorsqu'il est mort sa maman est juste venue pour récupérer le totem et le grand frère on lui a laissé on l'a enterré donc c'est juste pour vous dire que lorsque nous sortons là où nous mettons nos pieds tout ce que nous achetons on doit vraiment prier pour ça parce qu'on ne sait pas à qui on donne l'argent et ce que nous achetons moi je ne pouvais pas croire que ce grand frère là avait un totem c'est après qu'on se dit maintenant mais attends il peut te ridiculiser mais toi comment tu viens pour acheter le crédit à son fond tu n'as pas honte à ton âge comme ça il y a beaucoup de gens toi tu dis après directement tu prends une décision je ne vais plus jamais afficher le crédit près de toi mais deux jours après tu repars et tout donc c'est juste pour dire aux gens que de prier avant de consommer ou manger ou bien acheter quelque chose parce qu'on ne connaît pas les cadames des gens en effet en effet vous allez encore connaître moi c'est parti en effet un jour je partais au marché je sois il n'y avait pas du monde je marchais et j'ai vu un jeune qui vendait les barbouches il vendait tellement moins cher il vendait à 1200 comme moi je suis étudiant il m'avait une opportunité pourquoi ne pas ramasser les barbouches aller à l'université avec et vendre 1 500 à 2 000 à 3 000 bon j'aurais j'aurais mon bénéfice ce que j'ai fait je suis allé voir aux gares en question on s'est entendu donc quand j'avais un peu d'argent je partais ramasser les barbouches et je vendais mais bon j'ai fait maxi un mois bon et il y avait certaines familiarités et tout et tout parfois je rentrais de l'école je partais je partais là bas maintenant la semaine passée je suis partie là bas jeudi passée je suis partie là bas on perdait un peu le temps il a il est parti il a pris son téléphone il est venu à commencer à me faire une confidence je peux dire ça comme ça il m'a fait comprendre qu'il y a son ami il m'a montré la photo de son ami en question son ami l'a pris son nom en quarantaine et lui c'est un maçon son ami en question demandait est ce qu'il y a peu un moyen pour avoir l'argent facilement parce que lui là où il est là il est prêt à tout pour avoir l'argent il est heureux il est heureux il en a marre de souffrir maintenant lui dans la conversation j'ai vu les photos qu'il a envoyé les numéros les contacts d'aider bon c'était un peu super moi j'étais étonné je demandais aux gars en question que bon et toi maintenant tu as fait comment pour avoir le numéro des gens si jusqu'à voir les photos parce qu'elle voit les photos je fais pas les photos téléchargées il me dit que nous les photos là lui il a fait la capture d'écran sur whatsapp j'ai plié mon doigt il a continué son histoire maintenant dans l'audio l'audio qui me fait écouter son ami dit ceci que lui là où il est là même s'il faut que ça prenne sa tête maxi on le bon là où il va entrer on lui donne quinze ans de vie et quand il donne l'argent il s'en fout et qu'il a même son fils adoptif là-bas à la maison dont l'enfant que sa femme est venue chez lui avec qui peut même donner l'enfant là son ami lui dit non ce n'est pas comme ça que ça se passe ce n'est pas comme ça que ça se passe tu peux hanté comme ça la honte de demander ta femme ta femme à la maison lui répond que non même même il va donner il va donner sa femme il va épouser il va épouser une autre j'étais moi dépassé il dit et maintenant tu as fait comment pour elle se reprendre tout ça il m'a raconté un truc que non là où il est là il marche ses mains avec les amis qui sont d'insectes et que lui-même lui n'est pas dedans il dit c'est pas dans mon coeur que c'est bien et que non c'est pour ça que ça met à peur de manger son argent parce qu'il dit que c'est l'argent sale et conçu comme ça ne suffisait pas il ne s'arrête pas là il dit bon comme son ami insisté trop avoir l'argent il va prendre son ami en question il va envoyer à Bouddha comme ça on va prendre la tête de son ami moi je n'ai pas voulu trop parler tout et tout et ça m'a resté regarder comme ça le bon le jeu n'a qu'est ce pas il a 30 ans il a 30 ans il m'avait comprendre que non là où il a sa tête chauffe parce qu'il a un chantier il veut couler la table et que il a besoin d'argent mais il ne peut pas prendre l'argent à ses amis qui sont marchés parce que c'est le genre d'argent quand tu vas aller prendre si tu te donnes peut-être ses deux millions le moment que tu vas venir remettre ses deux millions il a dit non je n'ai pas encore besoin je n'ai pas encore demandé pas encore pas tourner pas tourner avec quand quand j'aurai besoin je vais je vais te demander mais non là je suis encore venu qui va te dire que non ce n'est plus ça ce n'est plus ça qui veut vivre déjà autre chose depuis le jour bon c'est un peu ça mon histoire c'est là où mon ma part d'expérience en vente et de bavou s'est arrêtée du coup je suis rentrée c'est de lui raconter un peu ça à la maison m'a dit que c'est dieu qui m'a qui m'a sauvé parce que je pouvais rester là-bas il me vente donc c'est un peu c'était un peu ça l'histoire waouh dites pas ce qu'on a passé sur ce vidéo rendez-vous pour la suite de ce témoignage c'est pas terminé